3. On est de retour pour une nouvelle vidéo après la victoire sensationnelle de Marseille cet après-midi face à Brest, 3e de la dernière Ligue 1 2023-2024, 5 vues à 1 avec un doublé de la nouvelle recrue star Mason Greenwood avec ce doublé en provenance de Manchester United. Eric Guailly aussi a été buteur. Luis Enrique n'est pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain mais le joueur brésilien de Marseille y est allé de son doublé aussi. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sachin. Bon bah Nono, j'ai vu, je vous ai vu un petit peu tous tomber dans le panneau, vous avez vu une victoire 5 vues à 1 et vous dites déjà que Marseille est champion de France. Alors la question elle est très simple Nono, est-ce que Marseille peut être champion de France devant le PSG ? Non les choses sont claires, Marseille sera tout au moins son dauphin. Pourquoi ? Pas de Ligue des Champions, pas de Ligue, pas d'Européa Conférence Ligue, donc Marseille va avoir un match par semaine et je l'ai annoncé l'un des premiers. Pour moi, Marseille est vendu, hein, parce que ma courte qui voulait plus mettre un sou, qui avait déjà un gros déficit, ils te sortent, ils te sortent un mercato de folie. Donc quand tu regardes sur le papier, pour moi, à moins vraiment que les choses se passent mal, pour moi ça sera vraiment les dauphins de Paris. Bon, j'ai exagéré tout à l'heure, quand j'ai dit Marseille est champion de France, j'ai exagéré, parce que non seulement je le souhaite pas, et ça me prêchait. Bon, ben maintenant on va parler d'autre chose. Mais qu'est-ce que c'est ce champion de France ? Des mecs qui sont à l'agonie dans leur pays, ils arrivent en France, ils se régalent. Ils se régalent pas, ils se baladent. Regarde ce Greenwood, on savait même plus qui c'était. Mais c'est incroyable. Ils marchent sur la Ligue 1, les gars. Les mecs, ils marchent sur la Ligue 1, ils se baladent, ils se régalent. Mais ça va être une Ligue 1 terrifiante. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir 3-4 gros clubs, où ça va être toute la saison des 4, des 5, des 6. C'est celui qui perdra le moins de matchs contre les petites équipes qui sera champion de France. Ça c'est une chose qui est sûre et certaine. Alors, 118 millions de mercato, Waii a marqué, Greenwood doublé, Luis Enrique a doublé. Le petit Hesberg au milieu, le norvégien, je crois qu'il est norvégien ou danois, je me rappelle plus, mais en tout cas impressionnant au milieu de terrain. Murillo à gauche, je sais pas où ils ont été le chercher, celui-là. Le gardien, Ruyli, je sais pas où ils ont été le chercher. C'est des mecs quand même, nono, qui ont été achetés très très cher. Et t'as brassé sur le banc à 12 millions d'euros. Ils ont vraiment du banc. Ils ont un bon coach, de bons supporters. Ils ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Toi, tu penses qu'ils ont été rachetés par l'Arabie ? Déjà, mais est-ce que c'est légal déjà de verser de l'argent en cachette sans avoir été propriétaire ? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est en sous-marin. De Zerbi va être l'entraîneur le mieux payé du championnat de France après Luis Enrique. On n'a jamais... Marseille n'a jamais donné un tel salaire. Et pourquoi personne n'en parle alors de ce rachat en secret ? Parce que ça va sortir du jour au lendemain comme ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle un coup en sous-marin. Et moi, je l'annonce et je suis prêt à parier. Voilà. De Zerbi, normalement, on n'a rien à faire en Ligue 1. Voilà. J'ai jamais vu un entraîneur 7 millions d'euros. De toute façon, on va pas se mentir. Si c'est vrai, bon, tant mieux pour le championnat. Un gros investisseur arrive. Il paraît que Monaco aussi va être racheté par l'Arabie Saoudite. Donc, on ne sait pas aussi où ça va aller. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1. Parce que quand tu vois l'état un peu de la Ligue 1... Mais ils ont fait fort quand même d'amener des joueurs comme ça. Greenwood, quand même, il est jeune. Il a 22 ans seulement. C'est ça le problème. C'est qu'ils achètent des joueurs jeunes. Mais tu pourras pas m'empêcher de penser qu'un mec qui voulait plus mettre un sou il y a 6 mois dans l'OM, te dépense 120 ou 100. Non, non. Greenwood, à ce niveau-là, s'il fait 20 matchs ou 25 matchs comme ça cette saison, ils l'ont acheté 33, mais ils revendent 70 dans 8 mois. Ah ben, il restera une saison à l'OM, hein. S'ils font des saisons comme ça. De Zerbi, si par bonheur pour lui, il est champion de France, il restera une saison à l'OM. Voilà. Mais déjà, tu vois la patte de Zerbi dans le jeu. Un jeu très offensif. Ça peut être très, très agréable, Marseille. Après, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, comme moi, c'est toujours le même cinéma les 2-3 premières journées et après, ça va être des crises. Et à l'arrivée, ils vont être à 20 points du PSG comme d'hab. Cette année, je ne vois pas 20 points du PSG. Pour plusieurs raisons, je te dis, un match par semaine, bonne préparation. En plus, ils ont fait une très belle préparation. Je ne sais pas combien de temps avant Paris. Très, très bonne préparation. Ils ont eu le temps de mettre tous leurs plans de jeu en place. Non, 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 non. Ils ont bien attaqué leur saison. Il va se passer quelque chose à Marseille, je te le dis, dans les prochains mois. Est-ce que Lyon aussi peut venir titiller Paris et Monaco ? Lyon, j'y crois moins. Lyon, quand même, 135 millions de Mercato. Je suis d'accord, mais j'y crois moins. Et pour moi, les deux potentiels rivaux de Paris seront Marseille et Monaco. Attention à Lyon, quand même. On verra ce qui se passera. On va parler aussi du PSG, parce qu'hier, on a été beaucoup sévère avec William Pachot, mais je pensais de constater qu'il a eu une bonne note dans l'équipe. Alors, est-ce que c'est les mauvais à côté qui l'ont rendu des fois peut-être fébrile, ou est-ce que c'est nous qui en demandons trop, Nono, plus que la normale ? La question des notes, c'est difficile. Chacun voit ce qu'il voit. Nous, on l'a trouvé moyen. Il y en a qui l'ont trouvé bon. Hier, j'entends dans l'équipe du soir que Zahir Emery a été monstrueux. Nous, on l'a trouvé inexistant. Donc, tu vois, chacun voit le match à sa façon. Mais bon, il ne faut pas. C'est que le début de saison. Il faut rester mesuré quand même. Nono, Mbappé n'a pas été remplacé. Gonzalo Ramos forfait pour trois mois. Bon, certes, tous les joueurs offensifs hier ont marqué. Bon, Colomboigny, il est très gentil. Mais moi, je ne pourrais pas partir à la guerre avec seulement Colomboigny en numéro 9. Asensio, il est passé de numéro 9 en deux ans à milieu de terrain défensif Nono. Tu ne peux pas partir une saison entière avec seulement Colomboigny en attaque. Ce n'est pas possible. Alors là, il va l'acheter à un numéro 9. Mais qui alors ? Est-ce qu'ils vont être obligés de recruter aux Imen, même s'ils n'en veulent pas ? Est-ce qu'ils vont aller prendre celui du sporting, Victor Diokérez ? Ou est-ce qu'ils vont faire un autre joueur ? Eh bien, pour une fois, je vais rejoindre M. Daniel Rigolo. Rigolo ? Oui, je vais le rejoindre pour une fois parce que lui, je ne le loupe pas. Eh bien, je vais te dire, c'est une escroquerie, Colomboigny. Je ne sais même pas comment il a fait en Allemagne pour marquer autant de buts. 80 millions, Colomboigny. 90 ? 90. On n'est pas loin d'escroquerie. Même des champs titulaires en équipe de France. Mais c'est un joueur qui est très, très limité, incompréhensible. Alors, qui pour le remplacer, alors ? Alors, qui pour le remplacer ? Eh bien, écoute, je pense que tu connais le PSG. Tu connais le PSG. Ils vont te sortir un gros nom à 10, 15 jours de la fin du Mercato. Mais c'est quoi le gros nom ? À part aux Imen, je ne vois pas grand monde. aux Imen, Diokérez, ils vont lever la clause de Allem, la 150 millions. Non, non, à Allem, il faut l'oublier. Je ferai un petit pari sur Osimène. Bon, maintenant, je ne suis pas trop inquiet parce que hier à tête reposée, c'était quand même une équipe expérimentale. Oui, mais en ligne des champions contre les grosses équipes, tu ne peux rien faire avec Colomboigny. Ce n'est pas possible. Moscardo qui part à Reims, Nono, déjà, il n'a même pas joué un match. Il ne va pas prêter à Reims. Là, ça va être mon coup de gueule. Moscardo et Belardo. Mais qui c'est qui fait le scooting au PSG ? Luis Campos. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible de se manquer comme ça. Je suis heureusement que tu ne les as achetés que 20 millions d'euros. Mais bon, tu ne peux pas commencer la saison avec seulement Colomboigny en attaque. Parce qu'Asenso, il ne marquera pas 20 buts. Barcola, il peut se baisser ou être suspendu à tout moment. Pareil pour Dembélé, il peut se baisser à tout moment. Donc, à part Osimène et Diokérez, je ne vois pas qui d'autre. Alors, on parle. Ou peut-être le petit Dias de Liverpool, peut-être. Peut-être le petit Dias de Liverpool dont tu n'es pas fan. Dont je ne suis pas fan, mais qui est quand même... Lui, ça serait comme Greenwood. Il arrive au championnat de demain. Pour la Ligue des champions. Pour la Ligue des champions, je vois qu'Osimène. Osimène, c'est très cher. C'est 100 millions d'euros. Il faudra les mettre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il faudra vendre un peu. Ougarté disparu. Il y a un avis de recherche. De toute façon, il n'y a que Ougarté qui pourra t'expliquer ce qui s'est passé. Parce que les médias ne font pas leur boulot. Les médias ne demandent pas à Enrique qu'est-ce qui s'est passé avec Ougarté, avec Moukielé, etc. Peut-être que tu vas m'expliquer. Moi, j'ai dit une connerie. Ça fait un an que je pose la question. Non, mais je ne l'ai même pas vu sur la feuille de match hier. Ni lui, ni Moukielé étaient sur la feuille de match. Il n'en veut pas, puis c'est tout. Voilà, donc... On ne sait pas ce qui s'est passé avec Moukielé. Ne soyons quand même pas trop pessimistes. Un ou deux gros noms. Et je pense que ça suffira malgré tout à ce qu'on reste. Non, mais là, il faut un top numéro 9.